La nuit n'a pas éteint les couleurs d'un soleil. Dans chaque perle d'ombre, c'est encore lui qui chante. Ô sources évaporées dans les jardins du ciel, vous qui baignez la terre d'un songe illuminé, pour qui s'est regardé du côté des lumières, la nuit n'a pas éteint les couleurs d'un soleil. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Si quelqu'un vient à ma suite, il ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Que la lumière de Dieu nous soit donnée ce matin, avec chaleur et tendresse, qu'elle nous éclaire et nous conduise sur le chemin de la vie, toujours ouvert devant nous. Amen. Oui, la grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons en ce milieu du jour, pour recevoir de Lui la force, la paix et l'espérance. Seigneur, en ton nom, nous sommes assemblés. Tu es notre espérance et notre inquiétude. Qui es-tu, toi que nous recherchons ? Entre nos doigts, tu glisses comme du sable, comme de l'eau, et nous ne retenons dans nos filets que le besoin d'aimer, notre espérance de justice. Es-tu présent, Seigneur, dans cette quête incertaine ? Nous te savons à nos côtés comme une humble question que nul ne peut faire taire. Toi qui franchis les murs, ne laisse pas ton peuple en paix. Sois au milieu de nous l'ami important, l'absent espéré et reconnu dans la parole, ou dans le simple regard partagé. Amen Et je vous invite à prolonger cette prière par le chant du psaume 42 et 43 que vous trouvez au numéro 24 dont nous chantons les trois strophes. Sous-titrage ST' 501 Après le courant du jour Ô Seigneur, je te désire Je t'appelle sur le nom Dans ma soeur que Dieu déclenche Faire le monde en soupirant Viens-moi qui se joue de grâce Où j'irai devant ta face Une fois dans ma visée Où es-tu m'abandonner ? Dis-le-moi, Papa, lui-même Contre ta fidélité Ô mon Dieu, nous prenons ta gueule Conduie-moi vers ce bonheur De mes yeux, mon frère, nos trompes La montagne nous entendre Que Dieu déclenche Que Dieu déclenche Que Dieu déclenche Ô mon Dieu, sourire, mon frère Mon espoir, mon Dieu déclenche Je me réjouis encore Ô mon Seigneur, Jésus déclenche Les yeux sont d'auté Pour chanter, chanter sans cesse Dont nous la joie Et l'église Seigneur, au moment de poursuivre la lecture De ton évangile selon Matthieu Donne-nous un cœur ouvert Et disponible A l'écoute de ta parole Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ Selon saint Matthieu au chapitre 4 Ayant appris que Jean avait été livré Jésus se retira en Galilée Puis, abandonnant Nazareth Il vint habiter à Capernaum Au bord de la mer Dans les territoires de Zabulon Et de Neftali Pour que s'accomplisse Ce qu'avait dit le prophète Esaïe Terre de Zabulon Terre de Neftali Route de la mer Pays au-delà du Jourdain Galilée des nations Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres A vu une grande lumière Pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort Une lumière s'est levée A partir de ce moment Jésus commença à proclamer Convertissez-vous Le règne des cieux s'est approché Non Je ne sais pas Je ne sais pas Le règne des cagulants Le règne des cagulants Le règne des cagulants C'est le règne des cagulants Sous-titrage ST' 501 Devant vous le début du chapitre 3 Avec la proclamation de Jean-Baptiste dans le désert Ce qu'il y a d'intéressant à noter C'est qu'on retrouve dans ces deux passages A la fois l'enracinement dans la tradition biblique Le recours au prophète Esaïe Mais également cet appel à la conversion Mot pour mot Jésus à la suite de Jean Emploie exactement la même formule Convertissez-vous Car le règne de Dieu s'est approché Étonnant de voir ce parallélisme Parfait entre les mots de Jean-Baptiste Et ceux de Jésus Nous sommes en effet à un moment charnier Jésus n'a pas encore commencé son ministère Alors que Jean vient de voir le sien s'arrêter Par son arrestation Comme Jean s'inscrivait à la suite Des prophètes de l'Ancien Testament Jésus s'inscrit à la suite de Jean Reprenant et développant la mission inaugurée Par son prédécesseur Jésus vient de vivre la difficile épreuve de la tentation Et avant même d'appeler ses premiers disciples Il se retire une nouvelle fois à l'écart C'est le signe du début de son ministère schématique Et suivra ensuite l'appel des premiers disciples La proclamation à la foule de Galilée Puis le serment sur la montagne Les premiers mots de Jésus À part les réponses qu'il fait aux tentateurs Les premiers mots publics Sont donc ceci Convertissez-vous Car le règne de Dieu S'est approché Tout de suite Dès ces premiers mots donc Nous sommes au cœur même de l'évangile De la bonne nouvelle Quelque chose a changé Oui quelque chose a changé Et c'est ce que Jean proclamait déjà Le royaume de Dieu s'est approché Il y a un avant et un après Non pas que Dieu ait changé Mais quelque chose Dans la manière de Dieu d'être présent au monde A changé Le royaume de Dieu S'est approché Cette formule Revient à de nombreuses reprises Dans le Nouveau Testament Plus loin Dans le même évangile selon Matthieu Au chapitre 10 par exemple C'est la même formule Qui est au cœur du message Que les disciples Sont invités à proclamer Lorsqu'ils partent de par deux En chemin Proclamer que le royaume de Dieu S'est approché Le rejoint Jésus Plus loin encore Jésus utilisera même la formule Que le royaume de Dieu nous a touchés Nous a atteints Ce royaume de Dieu Ce royaume des cieux Sommes-nous Vraiment convaincus Qu'il s'est approché ainsi De manière irrémédiable Nous venons De commémorer Le week-end dernier La fin De la guerre L'armistice Après Cette boucherie Indescriptible Que fut Cette tragédie De la première guerre mondiale Et s'en est suivie Encore d'autres tragédies Le monde continue De Porter Dans le fond Son lot D'injustice De souffrance De violence Le royaume de Dieu S'est-il Vraiment Approché Ce qui est intéressant Avec cette phrase Le royaume de Dieu S'est approché C'est qu'elle est Immédiatement Combinée Avec cet appel A la conversion C'est-à-dire Cette demande Que nous changeons Notre regard Notre point de vue Non, nous ne vivons pas Dans le royaume de Dieu Le prétendre Serait grave Et serait manqué De respect Pour tous ceux Qui souffrent Et c'est pourquoi Nous prions Dans notre paix Que ton règne Vienne Nous ne sommes pas encore Dans le royaume de Dieu Mais nous pouvons en vivre Déjà Les prémices Si nous changeons Notre regard Si nous nous convertissons Le royaume de Dieu N'est pas un lieu Mais une réalité spirituelle L'avènement du royaume de Dieu L'avènement du royaume de Dieu N'est pas sans lien non plus Avec la question de la justice Dans ce même évangile Dans cette belle parabole Des soucis Des soucis Le Seigneur dira Cherchez d'abord Le royaume Et la justice De Dieu Les deux Allant en quelque sorte De paix Mais ce n'est pas non plus À comprendre Comme la transformation De notre monde Par la justice sociale Le royaume de Dieu Est bien plus que cela Il est cette réalité À la fois non mesurable Et indescriptible Et en même temps réelle Et perceptible Palpable Dans le fait que nous mesurons bien Qu'avec la venue du Christ Quelque chose A radicalement Changer Notre monde Reste le monde Mais il est désormais Habité D'une manière nouvelle Par la présence Aimante Fidèle Et proche De Dieu Nous pouvons En ressentir Les prémices Dans ces moments De grâce Lorsque nous mesurons Dans notre vie Déjà Combien Dieu Vient l'habiter Mais ce sentiment D'une présence Constamment Renouvelée de Dieu Au cœur même De notre réalité Ne se perçoit Ne se perçoit Qu'au prix De notre conversion C'est-à-dire De notre insatisfaction Du fait que nous devons Constamment Nous remettre En question Notre volonté Notre volonté Doit être De constamment Chercher le regard De Dieu De tourner notre regard Vers le regard De Dieu Vers ce Dieu Qui ne cesse de venir A notre rencontre Pour illuminer Notre vie Et notre monde Le pas Qui marchait Dans les ténèbres A vu Une grande lumière Alors Que les jours Décline Alors Que le temps De l'Avent Est proche Serons-nous aussi Ressentis Durant cette période Si particulière Du temps De l'Avent Cette lumière Sur notre vie Car oui Le royaume De Dieu S'est approché Et il veut Éclairer Notre vie Amen Sous-titrage Sous-titrage Amen 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 Nous sommes Seigneur Un peuple À la nuque raide À regarder Devant nous Dans la pauvre attente Qu'advienne exclusivement Ce que nous avons prévu Nous perdons Nous perdons de vue Tous les imprévisibles Que tu fais jaillir Dans nos existences Nous entraves Nous entraves Nos yeux d'œillères Nous fixons nos regards Dans une seule direction Nonobstant la fluidité De ta présence Qui peut surgir De chaque refroid De nos vies Opère en nous La conversion Qui ouvrira Notre champ de vision Qu'à ton appel Nous nous tournions Pour te découvrir Toujours plus proche Et nos prières Seigneur Nous voulons les faire Monter vers toi Dans une profonde communion En te disant Ensemble La prière De tous tes enfants Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne La puissance Et la gloire Au siècle des siècles Amen Et nous Finissons en chantant Avec le cantique 379 Le règne Sous-titrage MFP. 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 ... 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